Le 30 juillet 2017 auront lieu les élections législatives devant installer une 13e législature au Sénégal. Notre pays a une très longue tradition parlementaire qui est née le 30 octobre 1848 avec la première élection de partenie durant Valentin à l'Assemblée au Palais du Bourbon. C'est extrêmement important pour la première représentation parlementaire du Sénégal. Depuis lors, depuis 1848, notre pays a évolué et aujourd'hui, une 13e législature est en vue. Que pensons-nous par rapport à ça ? Quelle est la ligne générale du parti ? Première ligne, je vais vite, je n'ai pas accepter la parole. 1. L'Alliance pour la République a décidé, compte tenu de sa vision de la société et du devenir du Sénégal, que jamais elle n'ira seule dans une élection. Toute élection à laquelle elle participera, elle le fera de concert à vie d'autres patriotes et républicains démocrates de ce pays pour construire, concevoir, construire et bâtir ensemble un Sénégal nouveau. Nous allons dans ces élections-là dans le cadre d'une coalition qui s'appelle Benno-Pokou-Yakar. C'est le fondement premier de notre dimension politique et stratégique relativement aux législatives. 1. Deuxième élément, quelle est notre ligne d'orientation générale ? Attention. Pour la première fois, depuis notre avènement au pouvoir, nous sommes en face d'une situation extraordinairement nouvelle. Attention, camarades et jeunes camarades, il faut comprendre ça. En 2012, il fallait installer un président de la République. Nous avons installé Macky Sallon. En 2014 et en 2012 aussi, il fallait avoir des députés. On n'en avait pas. Nous sommes venus au pouvoir sans être présents à l'Assemblée nationale. En 2014, il fallait avoir des mairies. On n'avait pas de mairies. On avait 18 collectivités territoriales. La plus grande d'entre elles, c'était la mairie de Gossas. Aujourd'hui, la paire est devenue le plus grand parti municipal du Sénégal. Autrement dit, entre 2012 et aujourd'hui, nous étions dans une position de conquête. Il fallait conquérir la présidence de la République, l'Assemblée nationale et les mairies. Aujourd'hui, en 2017, pour la première fois, notre parti et ses alliés ne sont plus dans une position de conquête, mais de défense. Nous sommes dans une position de défense. Donc, du point de vue stratégique et politique, nous allons défendre ce que nous avons. Nous ne sommes plus dans la projection, mais dans le plan. C'est extrêmement important dans l'analyse politique. Donc, moi, je pense que le deuxième niveau, au-delà de la ligne fondée sur la structure d'alliance, il nous faut comprendre que nous sommes dans une nouvelle phase, non plus de conquête des espaces de pouvoir, mais de défense d'un système de pouvoir. C'est un régime qu'il faut défendre. C'est extrêmement important. Troisième élément, et c'est extrêmement important dans l'analyse politique. Alors, vous allez réfléchir. Le parti n'a pas encore donné d'orientation précise. Alors, ce que je pose est simple. Comment aller dans ces élections-là ? Faudrait-il dire que le parti doit y aller d'abord à partir de sa nomenclature structurelle, un quota de jeunes, de femmes, de cadres, etc., à présenter face au Bénon, au reste des composantes du Bénon ? Faudrait-il, parce que nous sommes devenus un parti fondamentalement municipal, s'appuyer sur les maires, qui sont déjà en contact avec les populations, parce que ce n'est pas dans quatre mains des populations ? Deux. Que faut-il faire ? Faudrait-il combiner les deux ? Sous quelle forme ? Etc. Il vous revient de participer à cette réflexion-là pour dégager une orientation précise. Trois. Quatrième élément maintenant. Quand on va dans une élection législative, on y va sur la base de trois considérants. Trois choses. La première, des choses avec lesquelles on compose, c'est ce qu'on appelle le discours électoral. On dit en sciences politiques qu'une élection, c'est deux mots, c'est le nombre et le projet. On compte, celui qui a le plus de voix, le plus de représentants, gagner. C'est le nombre et le projet. N'oubliez jamais que c'est ça une élection en sciences politiques. Le nombre et le projet. Le projet. Donc il faut construire un discours électoral. Notre bilan. Quel est le bilan que nous avons fait ? Donc je suggère que la Cogère confectionne déjà un fragment de discours orienté sur une synthèse de l'ensemble des principaux éléments de réalisation effectués depuis 2012. La contribution de la Cogère à la formulation d'un discours électoral. C'est très, très important. Maintenant, si le projet est bien perçu en tant que tel, si nous avons compris ça, quel est l'autre élément qui compose un peu notre dynamique ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est là que ça que disait la coordonnatrice à un sens. Pourquoi et comment ? Nous, qui n'avions pas de députés, nous, qui n'avions pas de maires, avons-nous réussi à gagner ? Il y a deux choses. Deux choses qu'il faut combiner. L'équation individuelle du président de la République et le coefficient collectif du parti. C'est comme ça qu'il faut dire. Donc, dans une élection, c'est l'équation individuelle du président de la République qu'il faut combiner avec le coefficient collectif du parti. Le parti, en tant que news, en tant que groupe structuré et orienté vers la prise de conscience des éléments d'enjeu. C'est fondamental. Merci.